Bon, ouch, je me suis cognée, je me suis pas loupée en plus. Au revoir à tous, c'était Loka. Bonjour à tous, c'est Loka du monde de Loka pour une nouvelle recette et un genou en moins. Ça me fait extrêmement plaisir de filmer cette recette, sincèrement, vraiment, extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va préparer une super chic recette, la recette des cupcakes chocolats super hyper légers. Dans cette recette, je vais vous apprendre à réaliser également un glaçage, un glaçage sans aucune matière grasse, uniquement avec du blanc d'œuf et du sucre. Il s'agit d'un glaçage à la meringue suisse. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'ingrédients basiques, d'œufs de farine, de sucre, de levure chimique, de cacao, en poudre de chocolat fondu et d'une pincée de sel, mais vous allez également avoir besoin d'un batteur. Regarde ce que j'ai trouvé dans le garage, Marty. Une vieille rallonge dégueulasse, mais qui va bien nous aider. Dans un premier temps, vous allez choper 4 œufs et vous allez séparer les blancs des jaunes. Vous mettez les jaunes de côté et vous allez battre les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Quand votre batteur s'éteint tout seul parce que votre rallonge est pourri, mais surtout quand vos blancs d'œufs sont bien fermes, rajoutez votre sucre. Toutes les quantités de cette recette sont en description de cette vidéo. Quand votre mélange blancs d'œufs et sucre est bien ferme, vous allez mélanger votre chocolat fondu à vos jaunes d'œufs et vous allez ensuite les ajouter dans votre préparation. Pendant que vous battez ce mélange, ajoutez ensuite tous les ingrédients secs en petite pluie, la farine, la levure chimique, une pincée de sel et du cacao en poudre non sucré. Je vais faire cuire une partie de cette pâte dans des moules à muffins. Vous pouvez le faire dans des moules à cupcakes qui sont un petit peu plus fins, mais également dans un moule à gâteau classique pour obtenir un petit gâteau moelleux mais plat. Et vous verrez dans la suite de la recette pourquoi c'est du suspense insoupenable. Quand vos gâteaux sont cuits, il faut les laisser refroidir complètement avant de procéder au montage. En attendant, vous allez préparer votre glaçage à base de blancs d'œufs, de sucre glace et de vanille. J'ai posé ce qu'on appelle un cul de poule sur une casserole remplie au tiers d'eau. On va en fait battre les blancs d'œufs avec le sucre glace sur de l'eau bouillante. Quand tout est mélangé, on va faire frémir l'eau qui se trouve dans la casserole et faire monter au batteur nos blancs d'œufs dans la chaleur. Lorsque vous avez terminé votre glaçage, deux options s'offrent à vous et pas des moindres. Vous pouvez tout simplement servir vos cupcakes comme cela ou caraméliser le glaçage, caraméliser la meringue comme dans les tartes au citron meringuées. Pour cela, vous pouvez vous procurer un discret petit chalumeau de cuisine qu'on utilise notamment pour la crème brûlée. Vous pouvez également vous procurer un pas discret chalumeau de chantier. Ça ne marche pas au briquet, ça ? Très faible ! Très faible ! Parce que ça éteint mon briquet. Ah, ça a marché ! Ah, d'accord, ok ! Merci, papa ! Ça y est, mon gâteau au chocolat. Cupcake, mini-cupcake, petit four, ouverine, glaçage, meringue n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos œuvres sur Facebook ou sur Twitter. Cœur, 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 cœur... À très très bientôt, ciao ! Pour découvrir ma recette salée d'Halloween, mes petits pains à la viande, au fromage, à tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à cliquer, à cliquer quelque part par là. Je suis sûre que je ferai figurer le lien, une image, un thumbnail, comme disent les Américains. Halloween m'aide à aimer l'automne, parce que sinon, je ne peux pas blairer cette saison. Mois d'octobre, tu ne passeras pas l'hiver. Sous-titrage ST' 501